Bonjour, bonjour, approchez, venez voir le rôle du décroteur. Alors, sais-tu ce qu'il y a qu'un décroteur ? Pas exactement, non. Alors, je me présente, je suis Grégoire Laplanche, le décroteur de la rue des Pelletiers. La rue des Pelletiers, c'est là où on travaille le cuir, la peau et autres, et on jette tous les détritus dans la rue. Donc, les rues sont de véritables marigots. On est en 1800, c'est très sale et haute, et le rôle du décroteur permet aux personnes de traverser la rue d'un côté à l'autre, sans se salir les pieds. Puisque les personnes, à cette époque-là, portent encore des bas et des belles chaussures, donc ils font appel au décroteur. Décroteur, décroteur, hop, on a besoin d'un décroteur. Le décroteur arrive avec sa planche. À partir de là, il met sa planche en travers de la rue. Et à partir de là, monsieur, vous pouvez traverser sans vous salir les pieds, mais il ne faut pas oublier, passez, mais payez, monsieur. Vas-y, une tête dans la main, merci, voilà. Traverser, le cri du décroteur, passez, payez. Quand les gens entendent cette phrase, ils savent qu'il y a un décroteur pour les faire traverser, simplement. On est dans les années 1800, 1830, environ, 1840. Les rues deviennent de plus ou moins propres avec le temps. On commence à paver les rues, donc le rôle du décroteur n'a plus une réelle utilité. Ce métier va se transformer simplement en sireur de chaussures. L'ancien métier des sireurs de chaussures, c'est le décroteur des rues de Paris. Voilà l'histoire du décroteur. Et pour finir, la rue des Pelletiers, sais-tu où elle se trouve ? Non. Alors, c'était une rue qui existait sur l'île de la Cité, à Paris. Et cette rue, aujourd'hui, traverse le marché aux fleurs. Elle n'existe plus, aujourd'hui, c'est le marché aux fleurs de l'île de la Cité. Voilà l'histoire du décroteur des rues de Paris. Merci beaucoup. Eh bien voilà, au moins. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada